Le poivre, la cardamome, la cannelle, la muscade. Durant tout le Moyen-Âge, l'Occident se passionne pour les épices venues de la lointaine Asie. Aux mains des commerçants arabes, la route des épices traverse l'océan Indien et l'Asie mineure avant d'atteindre les rivages de la Méditerranée. Revendues aux marchands de Venise, les épices s'achètent à prix d'or dans l'Europe entière. Les routes de l'Orient aux mains des infidèles, l'Occident chrétien cherche donc de nouvelles voies océanes pour atteindre les jardins aux aromates. Les Portugais partent vers l'Est. Vasco de Gama double le Cap de Bonne-Espérance et atteint les Indes le 23 mai 1498. Quelques années plus tôt, le voyage historique de Christophe Colomb en 1492 est ressenti comme un échec par les souverains espagnols qui convoitaient les richesses de l'Inde. En 1520, Magellan finit par trouver le passage de l'Ouest conduisant à l'Asie. Il écrit sans le savoir la première page d'une incroyable épopée maritime qui ne s'achèvera qu'au début du XXe siècle avec la disparition des derniers grands voiliers commerciaux, les Caporniers. La région du Caporn a été le théâtre de centaines de naufrages. Au XIXe siècle, les hommes qui embarquaient à bord des grands voiliers reliant l'Europe à l'Asie connaissaient les dangers du voyage. Mais que dire des premiers navigateurs venus ici ? Que dire de Magellan ? Évidemment, il s'agit d'un marin très courageux, très important. Et son nom a traversé le temps. De 1520 jusqu'à maintenant, alors que vous êtes là dans ma cabine à me parler, des siècles se sont écoulés. Mais cet homme dont vous prononcez le nom est toujours présent dans nos mémoires. Il est là. Par contre, en dehors de Pigafetta, le chroniqueur italien qui l'accompagnait, on ne sait rien de tous ces hommes. De tous ces hommes brases qui ont accompagné Magellan au cours de son voyage. Lundi, jour de Saint-Laurent, 10 août de l'an 1519. L'armée, approvisionnée de ce qui lui était nécessaire, ayant un équipage composé d'hommes de diverses nations, 237 hommes pour les cinq navires, fut prête à partir du môle de Séville. Et tirant toute notre artillerie, nous fîmes voile de rinquet seulement jusqu'à l'embouchure du Guadelquivir. C'est ainsi qu'Antonio Pigafetta décrit l'instant où, embarqué à bord de la Carac de Magellan, il quitte Séville et la vieille Europe. Le 15 décembre 1519, la flottille atteint Rio de Janeiro. Après une halte de plusieurs mois au pays des géants patagons, comme l'écrit Pigafetta, Magellan arrive en vue du détroit. Après avoir navigué et atteint le 52e degré du dit ciel antarctique, nous trouvâmes par miracle un détroit que nous appelâmes le Cap des 11 000 Vierges. Le capitaine envoya en reconnaissance deux de ses navires nommés, San Antonio et la Concepcion, pour chercher et découvrir la sortie du dit détroit. Ceux-ci mirent trois jours pour aller et revenir et ils nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap et la mer grande et large. Alors le capitaine général, de la joie qu'il eut, commença à pleurer et il nomma le cap, Cap du Désir, comme une chose bien désirée de longtemps. Mercredi 28 novembre 1520, nous saillîmes hors du détroit et nous entraîmes en la mer Pacifique. Dans le sillage de Magellan, l'extrême sud de l'Amérique va devenir le théâtre de quatre siècles d'incroyables aventures maritimes, autant marquées par les exploits que par les naufrages. Au 19e siècle, les hommes qui mettent le cap sur la Patagonie et la terre de feu ne sont plus des aventuriers ou des explorateurs, mais de simples marins chargés de manœuvrer de gigantesques voiliers transportant de la laine, du cuivre ou des émigrants. Ces hommes, ce sont les caporniers. Je suis un peu réticent sur la signification du titre de capornier. Pour moi, le capornier, c'est celui qui passe à la voile d'est en ouest. Je veux souligner la prouesse qui consiste à passer d'est en ouest, car vous avez la mer contre vous, c'est-à-dire les vagues venant en permanence de l'ouest du Pacifique. Vous avez aussi le vent de face et vous êtes censé naviguer contre ces éléments-là. Ça prenait du temps et beaucoup de gens ayant laissé leur vie. Prisonniers des éléments qui se déchaînent aux abords du caporn, les hommes prient, chantent et boivent pour tromper la peur. Ils n'ont qu'une idée en tête, atteindre Valparaiso. Jusqu'en 1914, et l'ouverture du canal de Panama, qui rend tout à coup inutiles les longs périples autour de l'Amérique, Valparaiso va incarner l'esprit et porter les rêves de tous les caporniers. Réveillé par les sirènes des bateaux ancrés dans la rade, Valparaiso émerge doucement des brumes matinales. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'est le rapport à la fin de la journée. Il y a une partie d'autres murs à la fin de la journée. Valparaiso accueille durant tout le XIXe siècle des centaines de voiliers. La ville attire les capitaux européens, accueille les émigrants, finit par supplanter Santiago, la capitale du Chili, avant d'être abandonné au bout du monde par les vapeurs dont la proue se tourne à partir de 1914 vers le canal de Panama. Valparaiso, le Val du Paradis, a donc grandi en suivant le rythme de son activité portuaire. C'est de cette époque que datent les nombres funiculaires, parfois en piteux états, qu'empruntent toujours les habitants pour regagner les quartiers populaires où se dressaient autrefois de somptueuses demeures coloniales. Malgré cette disgrâce, la ville n'en finit pas de fasciner les marins et les voyageurs. Le nom de Valparaiso évoque à lui seul toute la légende de la marine à voile et celle des mythiques caporniers. Valparaiso a toujours attiré les marins. Pourquoi ? Parce qu'après une longue navigation à bord des grands voiliers d'autrefois, quand les marins arrivaient dans ce port moyennement développé, ils pouvaient débarquer éventuellement avec l'autorisation du capitaine. Il y avait des femmes très belles, du bon vin chilien, de sorte qu'ici tout se passait très bien. Et tous les anciens marins qui ont accosté ici s'en souviennent avec beaucoup d'affection. D'autant plus que les chansons de marins, celles des anciens voiliers, parlent de Valparaiso comme d'un lieu idéal, un endroit où il fait bon arriver après un long voyage en mer. ... Valparaiso n'est pas seulement dépositaire d'une partie de la mémoire des caporniers, elle incarne également l'histoire de la marine chilienne. ... À la suite de la guerre du Pacifique de 1879 contre le Pérou et la Bolivie, la marine chilienne victorieuse devient l'une des valeurs fondatrices de la nation. Un peu partout dans le pays, comme ici à Valparaiso, s'élèvent des monuments à la mémoire des héros de la guerre et de leur chef, le commandant Arthur Oprat. Au club naval, nous retrouvons deux dames délicieuses, très attachées à l'histoire des caporniers. Leur père, Henri Merkens, était capitaine de Lisbeck. Quand cet Allemand arrive à Valparaiso en 1914, après avoir passé le caporn, la guerre éclate. Son bateau est réquisitionné. Mais il reste au Chili, se marie, et retrouve pour la plus grande joie de ses enfants le commandement de son grand voilier. Papa était à la maison seulement pendant les vacances. Le reste du temps, il était plutôt à bord. Pour nous, je pense que l'époque la plus heureuse de notre vie, c'était quand on naviguait à la voile. C'était mille fois mieux qu'à bord des vapeurs, à cause du bruit des moteurs. À bord des voiliers, on sent seulement le vent et le balancement. On passait notre temps à regarder l'écume pour sentir la vitesse du bateau. Comme on était des gamines, on pêchait à l'arrière. En fait, on attendait toute l'année les vacances pour pouvoir embarquer sur le bateau. Pour nous, c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux pour nous, vraiment. Pays maritime, le Chili s'étend sur plus de 4300 kilomètres de la frontière péruvienne jusqu'à la Terre de Feu. Il faut pourtant attendre le milieu du 19e siècle pour que le Chili s'intéresse à ses provinces du Sud. Les tentatives de colonisation avaient pourtant commencé il y a fort longtemps. Soucieux de protéger le détroit, les Espagnols décident d'envoyer la flotte la plus impressionnante jamais rassemblée. 3000 hommes et 23 navires commandés par Sarmiento de Gamboa, gouverneur du détroit de Magellan. Naufrage, désertion, quand l'expédition arrive en vue du détroit le 2 février 1584, elle ne compte plus que 4 navires et 529 hommes. La colonie est néanmoins fondée, comme le relate Sarmiento dans son journal de bord. Le 25 mars 1584, par la grâce divine et au nom de la très sainte Trinité, Pedro Sarmiento choisit les conseillers et institua le conseil municipal et les confirma au nom de votre majesté. Puis il choisit l'emplacement de l'arbre de justice et dessina le tracé de la ville qu'il baptisa Ray Don Felipe. En proie à la faim et au froid, aucun des colons laissés par Sarmiento ne survivra. Ray Don Felipe entre dans l'histoire sous le nom de Port Famine. Il faudra attendre trois siècles avant qu'une nouvelle tentative de colonisation soit engagée en terre de feu. En 1843, à quelques kilomètres de l'emplacement de Port Famine, les Chiliens fondent Fort Boulnes, dont on découvre aujourd'hui la reconstitution fidèle. Mais quelques années plus tard, les habitants décident de déplacer leur petite communauté sur un site plus favorable, la pointe sableuse Punta Arenas. Colonie pénitentiaire au moment de sa fondation, Punta Arenas est aujourd'hui la capitale de la Patagonie chilienne. Punta Arenas est une ville de 120 000 habitants aux maisons colorées, coincées entre le détroit de Magellan et les grands espaces de la Patagonie que tourmentent les derniers contreforts des Andes. Punta Arenas, qui semble s'amuser de son éloignement de la plupart des grandes métropoles mondiales, attire aujourd'hui de plus en plus de touristes curieux de découvrir la Patagonie, la terre de feu et encore plus au sud, l'Antarctique. Escale au XIXe siècle pour les clippeurs, préférant les courants et les vents changeants du détroit de Magellan aux tempêtes du Cap Horn, Punta Arenas s'est développée au rythme de l'exploitation des richesses naturelles de la région. Autrefois, la pêche aux phoques et aux baleines, plus récemment, le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Mais la première richesse de la ville demeure l'élevage de moutons. Et davantage que Magellan, dont la statue trône au milieu de la place d'armes, le véritable héros de Punta Arenas, c'est José Menéndez. Propriétaire d'une exploitation de 3 millions d'hectares, ce Chilien espagnol s'associa avec un autre émigrant d'origine russe, Moritz Brown. Ensemble, ils possédèrent plus d'un milliard d'hectares. Sous-titrage MFP. L'ancien palais Brown-Ménéndez, devenu aujourd'hui un musée consacré à l'histoire de la région, c'est le symbole d'une réussite. En 1906, Punta Arenas était bien plus qu'aujourd'hui une ville du bout du monde. Et pourtant, rien, pas même les marbres d'Italie, les papiers peints français ou les meubles anglais, n'étaient trop beaux, trop chers, pour exprimer le pouvoir et la richesse de ces empereurs du mouton. Au cours du XIXe siècle, le Chili fait appel à l'émigration européenne pour accompagner le développement des régions sud du pays. Allemands, Italiens, Français et surtout Croates s'installent à Punta Arenas. Au cimetière, ces colons du monde entier reposent à côté des mausolées des grandes familles de l'élevage. Chassés de leur territoire par cette nouvelle vague de colonisation ainsi que par l'extension des zones d'élevage, les Indiens succombent de faim ou de maladie. Sentiment de culpabilité, hommage sincère, pratique mystique, une statue représentant un petit Indien est l'objet d'un véritable culte de la part des habitants de Punta Arenas. Au début, il y a une dizaine d'années, la statue était à l'entrée du cimetière. Mais il y avait tellement de monde qu'on a décidé de la mettre là. Cela fait 4 ou 5 ans de cela. Les gens viennent remercier l'Indien pour les voeux qu'il a exaucés, que ce soit pour des problèmes de travail, d'argent et même des problèmes domestiques. La première des choses qu'ils font en arrivant, c'est allumer une bougie. Il y en a aussi qui laissent de l'argent. Ils touchent la main de l'Indien, ils font une prière et puis ils rentrent chez eux apaisés. De la tristesse, nous ressentons de la peine de ne pas avoir gardé la culture, de ne pas en savoir plus sur les gens qui nous ont précédés ici, dans cette Patagonie tellement oubliée. A l'école, ce que l'on étudie des Indiens, ce n'est vraiment pas grand-chose. On nous parle des guerres, d'indépendance, mais on n'aborde pas la question des Indiens qui ont vécu ici, en Patagonie. qui vivent ici en la Patagonie, c'est à dire. On n'arlère. On n'arlère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au petit matin, l'aube rouge joyante illumine les contours de l'île Magdalena, qui flotte comme un mirage à la surface des eaux du détroit de Magellan. Sous-titrage ST' 501 Chaque année, entre les mois de septembre et de mars, près de 60 000 couples de pingouins de Magellan viennent ici pour se reproduire. Fascinant mystère de la nature. Sait-on depuis quand ils célèbrent ce rituel vital ? On ne possède aucune date pour dire depuis quand cette île a été peuplée par les pingouins. Mais par exemple, Antonio Pigafetta, qui est venu avec l'expédition de Magellan, parlait déjà des pingouins qu'il décrivait comme des oies sauvages. On ne sait pas pourquoi les premiers pingouins ont choisi d'habiter cette île, mais saison après saison, c'est devenu une règle. Et année après année, les mêmes pingouins reviennent habiter ici. C'est un parc national et depuis les années 1960, il est protégé par l'État. Compte tenu de sa taille, c'est devenu un véritable monument naturel. C'est seulement cette île et l'île d'à côté qui sont protégées par l'État à cause de la nidification des pingouins. Contrairement aux autres espèces de pingouins, les Magellans construisent leur nid sous terre. Ils y déposent leurs oeufs, d'où sortent les petits au bout de 60 jours. Écoutant Antonio Pigafetta parler de ces animaux dont il ne soupçonnait même pas l'existence. On ne saurait estimer la grande quantité de ces oisons, car nous en chargeâmes tous les cinq navires en une heure. Ces oisons sont noirs et ont des plumes par tout le corps, et ils ne volent point et vivent de poissons. Ils étaient si gras qu'on ne les plume et point, mais on les écorchait. Les loups marins de ces deux îles sont de plusieurs couleurs et de la grandeur et grosseur d'un veau. Et ils ont la tête comme un veau et les oreilles petites et rondes. Ils ont de grandes dents, poings de jambes, mais des pieds tenant au corps qui ressemblent à une main humaine, et ont de petits ongles à leurs pieds et de la peau entre les doigts comme les oiseaux. Et si ces bêtes pouvaient courir, elles seraient fort mauvaises et cruelles, mais elles ne bougent de l'eau et nagent et vivent de poissons. Les oiseaux Musique douce Quittant l'île Magdalena, nous mettons le cap au sud et pénétrons les canaux menant au parc national Alberto Agostini. Musique douce Musique douce Les canaux que nous empruntons, ce sont les canaux principaux. Ils sont très bien indiqués, les positions, la profondeur, mais aussi la position des rochers. Mais tout cela n'a pas plus de 30 ans. Quand j'ai commencé, il y a environ 50 ans, on devait pouvoir se repérer uniquement d'après les repères naturels. Les montagnes, la paroi d'une falaise. À cette époque, il n'y avait pas de balise lumineuse. Musique douce Le 19e siècle, poussé par les débuts de l'ère industrielle et en attendant que les vapeurs soient opérationnelles, les Anglais cherchent des routes maritimes plus courtes pour rejoindre les lointaines colonies d'Asie ou d'Océanie. C'est ainsi que le commandant Fitzroy découvre un nouveau canal plus au sud que le détroit de Magellan, auquel il donnera le nom de son voilier, le Beagle. A bord du Beagle se trouve un jeune scientifique anglais de 22 ans, Charles Darwin. En attendant d'arriver aux îles Galapagos, où prendra corps sa théorie sur l'évolution des espèces, ce voyage conduit Darwin en terre de feu. 19 janvier Dans l'après-midi, le Beagle pénètre dans l'embouchure orientale du canal et peu après nous trouvons une charmante petite baie cachée par quelques îles auxquils environnent. Le lendemain 20 janvier, notre flottille glisse tranquillement sur l'eau du canal et nous entrons dans un district habité par un petit nombre de ces indigènes. Aucun d'eux peut-être n'avait encore vu un homme blanc. Dans tous les cas, il est impossible de peindre l'étonnement qu'ils ressentent à la vue de nos bateaux. 29 janvier Nous arrivons dans la matinée au point où le canal du Beagle se divise en deux bras et nous pénétrons dans le bras septentrional. Le paysage devient encore plus imposant qu'il ne l'était auparavant. Les hautes montagnes qui le bordent au nord constituent l'axe granitique ou l'épine dorsale du pays et un pic atteint la hauteur de 6000 pieds. Un manteau de neiges éternelles églouissantes de blancheur recouvre le sommet de ces montagnes. Et de nombreuses cascades scintillant au travers des bois viennent se déverser dans le canal. Dans bien des endroits, de magnifiques glaciers s'étendent sur le flanc de la montagne jusqu'au bord même de l'eau. Il est impossible d'imaginer rien de plus beau que l'admirable couleur bleue de ces glaciers. Les relevés effectués par Fitzroy sont si parfaits qu'ils figurent encore sur les cartes marines dont on se sert aujourd'hui. Quant au paysage décrit par Darwin, ils n'ont guère changé depuis le début du 19e siècle, à l'exception peut-être de la taille et de la place des glaciers dans le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes devant le glacier Condor, qui fait partie du parc national Alberto Agostini. Il a approximativement 90 mètres de haut pour 100 mètres de large. Depuis, les champs de glace, plus de 50 ou 60 glaciers descendent dans différentes directions. Au nord, certains vont vers le Seno Almirantasgo et au sud, les plus nombreux vont vers le canal du Bigel. D'après certaines données, on pense que les glaciers couvraient toute cette zone il y a deux ou trois cents ans. Il est probable qu'au XVIIe siècle, ces glaciers touchaient une partie du lac Agostini et arrivaient même dans la zone du canal Magdalena et même sur le détroit de Magellan. Ils ont commencé à régresser fortement il y a environ cent ans. La vitesse de cette régression a été telle que les glaciers ont libéré des endroits qu'ils recouvraient sur plus de 800 mètres d'épaisseur, et tout cela il y a moins de cent ou de cent ans. Magellan, Sarmiento, Cavendish, Fitzroy, Darwin, Les siècles se suivent et la passion qui pousse les navigateurs et les scientifiques à explorer encore et toujours la Terre de Feu ne se dément pas. En 1882, dans le cadre de l'année polaire internationale, une expédition appelée Mission scientifique du Cap Horn embarque à bord du Trois-Mas-Laromanche. Sous les ordres du commandant martial, elle sillonne le dédale des canaux fuégiens. En souvenir de cette expédition, certains glaciers qui bordent le canal de Bigel portent aujourd'hui des noms de pays présents à bord de la Romanche. Glaciers Allemagne, France, Italie, Hollande. Générique Générique Toute cette zone était recouverte de glace il y a 40 000 ans. Auparavant, il y a 80 millions d'années, s'est produit dans cette région la collision de trois plaques continentales, la plaque antarctique contre la plaque sud-américaine, et puis entre ces deux plaques et une plaque peu connue, la plaque scotia. Cette collision a entraîné un soulèvement des montagnes, dont certaines ont atteint 2000-2300 mètres de hauteur. Par la suite, il y a 40 000 ans, elles ont été recouvertes de glace. Toute cette zone était recouverte de plus de 2000 mètres de glace. Ces glaciers avançaient à la vitesse incroyable de 30 ou 40 mètres par jour, creusant des canaux de manière très agressive et violente. Il y a environ 12 000 ans, ils ont commencé à fondre et à régresser. La mer a pris la place, ainsi libérée, formant des fjords, et a continué à progresser jusqu'à la position actuelle des glaciers, produisant des fjords et des canaux très étroits dont la largeur est de 2 à 3 kilomètres, mais qui ont plusieurs centaines de kilomètres de longueur. Le C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Le trafic. Le trafic. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.